Bonjour, on va commencer. Bienvenue, je vais vous faire une introduction à AkaStreams. Et donc juste avant de commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Marc Karasef, je travaille à l'ISEO et on est sponsor de la conférence, donc il y a un stand avec des trucs à gagner je crois. Je travaille sur AkaStreams depuis le mois de janvier de cette année sur un projet estampillé Big Data chez l'ISEO qui est maintenant en production et qui commence à rentrer en production en tout cas. Par ailleurs, je suis membre aussi du Scala Lyon User Group. Ok, il se passe quoi là ? C'est un problème technique ? Non ? Ouais, ça revient. Ok, je suis membre du Scala Lyon User Group. C'est d'ailleurs via ce User Group que j'ai trouvé un travail en Scala à Lyon, donc c'est plutôt sympa je trouve. Mais si on attaque le vif du sujet, AkaStream, à quoi ça sert ? Alors vous l'avez vu probablement un peu pendant la keynote d'ouverture, c'est une librairie de traitement de données en temps réel, donc en streaming. L'idée c'est vraiment de traiter les éléments individuellement. Alors on peut aussi les traiter par l'eau en les accumulant, mais le focus c'est traiter les éléments d'un stream de manière atomique. Une autre idée, c'est de faire ça de manière asynchrone, en fait de découpler différentes étapes de traitement. Imaginons qu'on a une étape, deux étapes en fait qui seraient longues, ça serait dommage de devoir recommencer toutes les étapes si une des deux crache, etc. Le problème c'est qu'introduire de l'insynchronisme entre les étapes, ça implique d'introduire des mécanismes de back pressure, parce qu'on en parlera plus tard dans la présentation, mais on peut se retrouver dans des situations où une étape en amont surcharge, une étape en aval, et comme il y a des frontières asynchrones, comment elle fait pour réagir à ça sans exploser. Et concrètement tout ça, ça implique de proposer une implémentation des reactive streams. Alors les reactive streams c'est quoi ? C'est une initiative pour proposer un standard de traitement de données en streaming, qui est d'ailleurs implémenté, qui sera d'ailleurs implémenté dans Java 9, je ne sais pas quand est-ce que ça sort, mais je crois que c'est bientôt. Voilà. Alors dans la terminologie reactive streams, il y a des concepts comme le publisher et le subscriber, et en fait tout simplement, un subscriber va demander des éléments à traiter à un publisher, et un publisher va lui en fournir. Il y a aussi le concept de processeur qui lui joue les deux rôles, et en fait du coup, il va demander des éléments à un publisher en amont de lui, et fournir des éléments à un subscriber en aval de lui, après avoir appliqué un traitement à l'élément courant. Si je dois faire un mapping entre les reactive streams et akastreams, un publisher reactive streams serait une source akastreams, un processeur reactive streams est l'équivalent d'un flow akastreams, et un subscriber l'équivalent d'un sync. Maintenant, si je devais vous expliquer akastreams en une slide, c'est une source, un flow, un sync, qui sont combinés de la manière suivante dans le code, en faisant source via flow to sync. Alors je vais commencer par illustrer ça par une première démonstration, dont le but, l'objectif est simple. On a en entrée 5 entiers, 1, 2, 3, 4 et 5, on va les faire passer par une première étape de traitement, on va les multiplier par deux individuellement, et ensuite les afficher chacun à leur tour. C'est parti. Alors, c'est pas du live coding, c'est juste de la démo à préparer quoi. Alors du coup, j'ai créé une séquence de données qui va de 1, 2, 3, 4 et 5. Et ici, à partir de cette séquence de données définie plutôt, je crée une source akastream. Ensuite, je vais créer un flow akastream à partir d'une fonction. Le but de ce flow est d'effectuer un traitement, donc ça se map bien avec une fonction. Cette fonction prend un entier et le multiplie par deux. Ensuite, je définis un sync akastream qui va appliquer pour chacun des éléments arrivant dedans la fonction println, donc les afficher. Je combine ces éléments de la manière suivante en faisant source via flow to sync.run. Donc, si j'exécute ce code, on devrait voir les entiers doublés. Je vois bien 2, 4, 6, 8 et 10. Je ne sais pas si c'est visible. Oui, c'est visible. Alors, juste pour information, j'ai fait une deuxième version plus succincte, où j'instancie directement la source ici. Akastream propose une API un peu similaire aux collections Scala. Donc, si vous êtes familier de la programmation fonctionnelle et des maps sur des collections qui appliquent un traitement à chacun des événements individuellement, il y a aussi ce même type d'API dans Akastream. Alors ça, en réalité, ça crée un flow derrière qui sera combiné avec la source. Mais du coup, je peux l'exprimer de cette manière plus concise. Et puis, je peux directement lancer mon stream via cette méthode-là avec un sync qui fera println. Donc, si j'exécute, ça fait bien la même chose. Ça affiche bien 2, 4, 6, 8 et 10. Ok, reprenons. Alors, en fait, ce qu'on fait, ce qui se passe quand on fait source via flow to sync, on obtient une définition de notre topologie de traitement. C'est-à-dire un plan, un schéma. Et ensuite, quand on exécute cette topologie, quand on fait run, ça provoque le processus de matérialisation du graph et qui en gros consiste simplement, enfin simplement, qui consiste à louer les ressources nécessaires et à créer votre stream de façon à ce qu'il puisse créer des données. Je vous ai caché un truc aussi. C'est que, en fait, quand je fais source via flow to sync, j'obtiens un objet de type runable graph qui est paramétré par un autre type mat, qui en fait correspond à la valeur matérialisée du graph. C'est un peu touchy, mais je vais essayer de vous l'expliquer. Et cette valeur matérialisée, elle m'est donnée à disposition seulement quand j'exécute le graph. Alors, qu'est-ce que c'est que cette valeur matérialisée ? Elle peut servir, en fait, à fournir des données transversales au stream. Mon stream va prendre des éléments en entrée et des éléments en sortie. Par contre, j'aimerais peut-être, par exemple, sortir un compteur dans une étape particulière pour avoir une information de combien d'éléments sont passés par là. Ça peut être aussi une structure de contrôle. On le verra plus tard dans la présentation, mais le connecteur Kafka qui donne une source Akastream pour lire dans Kafka matérialise sur un objet contrôle qui permet en fait de contrôler la lecture dans Kafka. On en verra plus tard. Ou alors, ça peut tout simplement donner une structure qui sera disponible à la fin du stream. Donc, ce qui est implicite, enfin implicite non, mais en gros, chaque étape de stream, de Akastream, dispose d'une valeur matérialisée. Donc, une source, en fait, si j'affiche le type, c'est un objet de type source caractérisé par un type de données en sortie, normal, et un type de données matérialisées. Un flow, c'est caractérisé par un type de données en entrée, un type de données en sortie et une valeur matérialisée aussi, une autre. Et un sync, c'est caractérisé par un type de données en entrée et une valeur matérialisée, enfin un type de valeur matérialisée. Et donc, du coup, je peux sélectionner cette valeur matérialisée de la manière suivante. Qu'est-ce qui se passe ? Je peux sélectionner la valeur matérialisée de la manière suivante. Quand je fais source, par défaut, j'ai celle de la source, mais en fait, je vais vouloir conserver celle du flow, là, qui est représentée par des compteurs sur le tuyau. Au lieu de faire seulement via, je vais faire via mat. Donc, en passant mon flow, et je vais lui dire de conserver la matérialisation à droite de l'expression. Donc, par défaut, on a celle à gauche, celle de la source, en faisant via mat et en gardant à droite, on va conserver le type mat qui correspond à celui du flow. Ensuite, je fais tout sync. On peut aussi combiner plusieurs valeurs matérialisées. Donc, par défaut, j'ai celle de la source. Très bien, je l'ai. Je la fais passer par un premier flow, dont j'ignore la matérialisation. Je la fais passer par un deuxième flow, dont cette fois-ci, je décide de conserver les deux matérialisations, celle que j'avais déjà avec la source, puis celle de ce flow-là. Et je fais passer par un sync, où aussi, cette fois-ci, je garde la matérialisation. Donc, vous noterez que tout à l'heure, c'était un keep write pour conserver uniquement la matérialisation du flux combiné à ce moment-là. Et ici, je fais keep boss pour accumuler ces matérialisations. Et pour avoir ces valeurs, il faut que j'exécute. Alors du coup, on va faire une démo pour illustrer tout ça, parce que cette fois-ci, on va reprendre exactement le même exemple. J'ai mes cinq entiers en entrée. Je vais les multiplier par deux. Je vais les afficher. Mais je vais, en plus de les afficher, mettre à disposition leur somme des entiers doublés via la valeur matérialisée. Donc, en fait, c'est bien une donnée, une valeur transverse au stream. C'est parti. OK. Donc, cette fois-ci, j'ai à nouveau ma séquence de données 1, 2, 3, 4, 5. Je construis une source à cas stream à partir de cette séquence de données. Et cette fois-ci, j'ai affiché le type. On voit que j'ai une source dont le type de données en sortie est entier. Par contre, la matérialisation est NotUsed. NotUsed, c'est un type défini par Acastream, juste pour dire qu'on se fiche de la valeur matérialisée de cette étape. Ensuite, je crée mon flow, comme tout à l'heure, à partir d'une fonction qui multiplie par deux. Et j'obtiens un flow d'entier vers entier. Et cette fois-ci, encore une valeur, un type de matérialisation NotUsed, dont on s'en fiche. Là où ça devient intéressant, c'est pour le sync. Le sync, il va me fournir, il va prendre des entiers en entrée et me fournir une valeur matérialisée qui sera une future d'entier. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, en ce cas-là, une future, c'est un traitement asynchrone qui va se baser sur un thread pool, en fait, pour exécuter de manière asynchrone. Donc, voilà. Pour ça, j'utilise la factory method sur sync fold. Pour ceux qui sont familiers des réductions sur les collections, tout simplement, je passe en premier paramètre une valeur neutre qui serait zéro. Donc, je veux effectuer une somme des éléments un par un. Donc, l'élément neutre, c'est zéro. Et ensuite, j'obtiens et je dois donner une fonction qui prend la somme en cours d'agrégation et l'entier courant. Alors, l'entier courant, je l'affiche puisqu'on veut conserver notre traitement. Mais en plus, je vais mettre à jour la somme en ajoutant cet entier. Continuons. Je combine mes éléments de la manière suivante. Je prends ma source, je la fais passer par mon flow dont j'ignore la valeur matérialisée. Par contre, je la fais passer par mon sync en gardant la valeur matérialisée uniquement celle-ci. J'obtiens donc un runable graph de future de int, qui est le type de valeur matérialisée par mon sync. En exécutant le graph, j'ai à disposition cette valeur matérialisée. Alors, comme celle-ci est une future, je vais juste devoir attendre sa complétion pour récupérer son résultat. Et logiquement, 1, 2, 3, 4, 5 multiplié par 2 puis sommé entre eux, ça devrait faire 30. Donc, ce qu'on va voir à l'exécution, c'est que je vais bien afficher chacun des entiers multipliés par 2. Et par contre, je vais aussi récupérer une valeur matérialisée qui sera la somme de ces éléments, qui est donc bien égale à 30. Ensuite, je refais une deuxième version plus concise. Je crée directement ma source à partir de la donnée. Comme tout à l'heure, je crée un flow avec la méthode map pour multiplier par 2. Et cette fois-ci, je fais runFold directement avec le même body dans ma fonction que tout à l'heure. C'est juste pour illustrer qu'on peut faire les manières de façon un peu plus concise. Et ça me donne bien le même résultat. Très bien, continuons. Ce qui est important de noter, c'est que quand je définis un objet source, flow, sync, etc., c'est toujours un morceau de plan. C'est un morceau de plan qui me sert à définir des topologies de traitement. Pareil pour un flow, c'est aussi un morceau de plan. Et le sync, c'est aussi un morceau de plan. En fait, ces objets-là sont immutables et réutilisables pour définir d'autres topologies de traitement. Ce n'est pas parce que je l'ai mis une fois quelque part et que je l'ai combiné avec quelque chose d'autre que ces deux choses-là sont liées. En fait, quand je le combine, ça va créer une copie et réinstancier un nouvel objet avec ça. Ici, je vais faire une démo où on va utiliser ces propriétés-là. L'idée, c'est de partir de la même source avec les entiers 1, 2, 3, 4 et 5. D'un côté, multiplier par deux ces entiers. Et ensuite, refusionner cette source d'entiers multipliés par deux avec la source originale où ils n'étaient pas multipliés par deux. Et juste pour le fun, on peut appliquer un filtre ensuite sur les entiers pairs. Donc, mode de 2 égale 0. Et enfin, les afficher. J'ai toujours ma séquence de données qui me sert à construire mes sources avec les entiers 1, 2, 3, 4 et 5. À partir de ça, j'en crée une source à Castream. J'ai une source avec les entiers 1, 2, 3, 4 et 5. Cette source, comme tout à l'heure, je lui applique le flow qui va multiplier par deux. Et en fait, si on regarde bien, le type renvoyé, c'est une nouvelle source. C'est toujours une source. En fait, j'obtiens une source avec les entiers 2, 4, 6, 8 et 10. Ensuite, je vais prendre cette source où j'ai doublé les entiers et je vais la fusionner avec la première source que j'avais définie. Donc, j'obtiens à nouveau une nouvelle source avec les entiers 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 8 et 10. Maintenant, je vais filtrer sur les entiers pairs. Donc, je prends ma nouvelle source. Je filtre sur le prédicat mode de 2 égale 0. J'obtiens encore une nouvelle source, cette fois-ci avec 2, 4, 2, 4, 6, 8 et 10. Enfin, je crée mon sync qui va tout simplement afficher ces éléments et je vais combiner ma source avec ce sync pour l'exécuter. Et si tout se passe bien, on devrait voir que les éléments... Ça bug encore ? Ça, c'est... Ouais. Ok, si ça se passe bien, je devrais voir que les entiers 2, 4, 2, 4, 6, 8 et 10. C'est parti. Et donc, je vois bien 2, 4, 2, 6, 8, 4 et 10. Alors, pourquoi ils ne sont pas ordonnés ? C'est parce qu'en fait, le merge, ici, il prend une stratégie de combinaison. Alors, j'ai laissé la combinaison par défaut qui prend les premiers qui arrivent. Par contre, on pourrait très bien dire de prioriser telle source plutôt qu'une autre. Voilà. Si on continue... Vous avez dû voir le mot graph plusieurs fois déjà. En fait, qu'est-ce qui permet cette composition et cette réutilisabilité ? C'est que l'API sous-jacente au source, au flow et au sync, c'est une API de graphes. Donc, en fait, tout morceau de plan est un graphe et un graphe a une forme particulière. Donc, par exemple, une source, c'est un graphe de forme source avec 0 entrée et une sortie. Une source fournit des éléments. Alors, eux, ils appellent ça des inlets et des outlets. Un flow, c'est un graphe de forme flow qui a exactement une entrée et une sortie. Un sync, c'est un graphe qui n'a qu'une seule entrée et 0 sortie parce que c'est quelque chose qui va recevoir des éléments et les consommer. Et donc, qu'est-ce que c'est un runnable graph de math ? En fait, c'est un graphe qui a une forme close avec exactement 0 entrée et 0 sortie. Donc, si vous voulez pouvoir exécuter votre graphe à Castream, quand on connecte une source, un flow et un sync, on a bien quelque chose avec 0 entrée. La source se charge de produire de la donnée et le sync se charge de la consommer. Il y a d'autres formes pour faire des choses un peu plus sympas. C'est la forme fan-in-shape, par exemple, qui prend deux entrées et qui a une sortie, et fan-out-shape, qui a une entrée ou deux sorties. En fait, c'est fan-in-shape et fan-out-shape, ils existent jusqu'à 22. Donc, l'idée, c'est en fan-in, on a plusieurs entrées et une sortie. Et en fan-out, on a une entrée et plusieurs sorties. Alors, il existe d'autres formes comme la bidirectional form, on ne va pas l'évoquer. Donc, il faut composer, on peut composer toutes ces formes pour construire un graphe intéressant. Si on prend, par exemple, un graphe, une topologie de traitement un peu complexe et qu'on essaie de la traduire en graphique à stream. On va y aller étape par étape, puisque je n'ai pas la place de toute façon sur une slide de le faire. Donc, on va commencer par ce morceau-là qui est assez trivial à transformer. C'est simple, on a une source à laquelle on applique un flow qui va se transformer les éléments orange en éléments gris et un autre flow qui va transformer les éléments gris en éléments bleus. Donc, on regarde bien, ça couvre bien cette partie-là. Ensuite, on va s'attaquer à cette partie-là qui est un peu plus intéressante puisqu'on voit qu'on doit broadcaster ou envoyer en tout cas les éléments bleus à deux autres cercles. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On a une source qui fournit une sortie qu'on connecte à un graphe de forme fanout shape 2 qui typiquement peut être soit un broadcast, c'est-à-dire qui va envoyer tous les éléments de chaque côté, ou soit un partition qui, selon une fonction de partitionnement, va les envoyer à gauche ou à droite. Et on les connecte chacune des sorties à un autre flow qui va se charger de transformer les éléments bleus en rouge ou en éléments bleus en noir. Ok, continuons. Ici, on va faire maintenant l'opération exactement inverse. C'est-à-dire, on va devoir refusionner ces graphes-là. Donc, avant de pouvoir les fusionner, il faut que je les convertisse pour qu'ils soient de même type. Donc, d'abord, j'ai une conversion des éléments rouges vers vert et des éléments noirs vers vert, qu'ensuite, que je remerge avec un graph de forme fanin shape. Ok. Et maintenant, la partie finale un peu plus marrante. Il faut... On va y aller. En fait, du coup, pour pouvoir envoyer nos verres vers le violet et le blanc, il faut à nouveau rebroadcaster nos éléments verres qu'on vient pourtant d'agréger. Donc, du coup, j'ai une forme fanout shape 2 qui distribue vers un graph de forme flow qui va transformer les verres en blanc pour être connecté à un sync blanc. Là, c'est bon. C'est fini. Et... Par contre, pour les éléments violets, il faut à nouveau transformer le verre en violet via un graph de forme flow shape. Idem pour les éléments turquoises, il faut les transformer en éléments violets. On les agrège avec un graph de forme fanin shape qu'on peut enfin connecter à un sync. Et donc, tout ça, ça forme bien, en fait, un graph de forme close. Donc, voilà comment traduire, en fait, une topologie un peu complexe en graph à castream. Je vais vous proposer une démo où on va rentrer un peu dans le graph DSL qui permet de créer des graph custom dans la castream. Bon, moi, je trouve ce DSL pas ouf, donc il va falloir vous accrocher. Donc, l'objectif, c'est... On a encore nos 50 ans d'entrée. L'objectif, ça va être de créer un graph de forme flow custom qui va multiplier par 3 les entiers qu'il reçoit, et ensuite sortir uniquement les résultats impairs. Par contre, il va fournir comme valeur matérialisée la somme des résultats pairs. J'espère que c'est clair. Et ensuite, finalement, on connecte ça vers un sync qui va se charger de les afficher. Donc, on multiplie par 3, on ne sort que les résultats impairs. Par contre, on expose comme valeur matérialisée la somme des entiers, des résultats pairs. C'est parti. Donc, j'ai créé un objet, Scala custom flow, auquel je crée une méthode de factory. C'est l'équivalent un peu d'un constructeur en Java. Donc, le but est de sortir un flow qui prend en entrée des entiers, en sortie des entiers, et expose en valeur matérialisée une future d'entiers. Je vais commencer par définir l'élément qui va fournir ma valeur matérialisée. Ça va être un sync, comme on l'a vu tout à l'heure, qui fait la somme des entiers qu'il reçoit au fur et à mesure. Donc, j'ai bien une valeur matérialisée de future de int. Ensuite, je vais utiliser le graph DSL pour créer, à partir de ce sync, un nouveau graph. Le graph DSL me fournit un builder et la forme du sync que je lui ai passé. Et ici, je vais commencer à modeler le morceau de graph custom que je fais. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut un flux pour multiplier par 3 les données. Ici, je vais déclarer un flow qui prend les un entiers et les multiplie par 3. Ensuite, ce flow, je vais l'ajouter au graph que je suis en train de construire via le builder. Il me renvoie sa forme. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il me faut ? Il va falloir que je partitionne mon flux entre les paires et les impaires. Les impaires, je vais vouloir les rediriger vers la sortie du flow. Les paires, je vais vouloir les diriger vers la matérialisation que j'ai définie. Donc, je crée une partition à castream. Je lui dis que j'aurai deux sorties et je lui passe une fonction qui prend en entier mode de 2. Donc, les paires iront en sortie 0 et les impaires iront en sortie 1 de cette étape de partitionnement. Avec le builder, j'ajoute cette partition. J'obtiens sa forme. Et donc maintenant, si je connecte la logique intérieure du graph custom que je suis en train de faire, j'ai mon flow qui va tripler. Je connecte sa sortie à l'entrée de la partition. La sortie paire de la partition, je la connecte au sync qui va permettre de boucher cette partie du graph et de fournir une valeur matérialisée. Et à la fin, je déclare la forme de mon graph, flow shape, avec qui il y aura en entrée, donc c'est les bornes extérieures maintenant, en entrée de ce graph, ça sera l'entrée de mon flow qui triple les entiers et en sortie, pardon. En sortie, ça sera la sortie de la partition des nombres impairs. Et à la fin, je crée front graph. Alors maintenant, on va... Pardon. Je n'ai pas entendu. C'est presque trop simple. Si on voit comment on peut utiliser ça, je crée... Donc à nouveau, je crée ma data avec les entiers 1, 2, 3, 4 et 5. J'instancie mon custom flow qu'on a défini tout à l'heure. Donc il doit faire ce qu'on veut. Je vais créer un sync pour compléter mon graphe qui va tout simplement... Du coup, il va être connecté sur la sortie en nombre impair, donc il va se contenter de les afficher. Je combine mes éléments de la manière suivante. Donc je crée une source à partir de ma donnée. Je fais passer cette donnée par mon flow, mon custom flow, en conservant la valeur matérialisée de mon flow uniquement. Je la redirige ensuite vers mon sync pour les nombres impairs. j'exécute et j'obtiens une future d'entier. Donc je vais attendre le résultat de cette future pour pouvoir avoir cette somme. Alors, si on récapitule. Je vais... J'ai 1, 2, 3, 4, 5 en entrée. Je vais les tripler. Donc j'aurai 3... Si je suis fort en maths, c'est 3, 6, 9, 12 et 15. Merci. Ensuite, je vais partitionner les deux. Donc ce qu'on va voir s'afficher, c'est les nombres impairs qui seront 3, 9 et 15. Et par contre, via la valeur matérialisée, j'aurai la somme des nombres paires triplés. Donc a priori, 6 et 12, ça fera 18. Donc ici, on regarde bien à l'exécution. J'affiche bien les nombres impairs 3, 9 et 15. Et la somme des nombres entiers qui est 18. Merci. Ok, continuons. Je vous ai parlé de traitement asynchrone que les graphes s'exécutaient en asynchrone dans Akastreams. Alors pourquoi ? Parce que, en fait, ce que je vous ai montré, ça ressemble plus à des collections scalages, je fais des maps et tout. Pourquoi est-ce que ça va être exécuté en asynchrone ? Parce qu'au moment de la matérialisation, donc le processus de matérialisation va prendre votre schéma, et il va transformer ça en acteurs AK qui vont gérer votre stream. Donc l'asynchronisme, il arrive à ce moment-là, en fait. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, les acteurs AK, c'est un modèle de programmation concurrente où il y a des acteurs qui s'envoient des messages asynchrone. Donc on ne va pas s'y attarder, ce n'est pas le sujet. Mais du coup, par contre, comme c'est asynchrone, on va parler de la backpressure, puisque du coup, qu'est-ce qui se passe dans le cas d'une production trop rapide ? Donc j'ai une étape en amont qui, disons, dépote, elle tourne à 100 éléments par seconde, et une étape en aval qui tourne, elle, à seulement un élément par seconde. Qu'est-ce qui peut se passer ? Soit l'étape en aval va exploser en out-of-memory error, parce que du coup, elle est incapable de conserver tous ces éléments à traiter de plus en plus, soit elle va tout simplement perdre des messages. parce que du coup, sur les 100 qu'il va lui envoyer, il ne va en recevoir qu'un seul. Donc ça, c'est un premier problème qui implique d'introduire un mécanisme de contre-pression. Alors, maintenant, j'ai essayé de vous illustrer cet exemple à travers une autre démo. L'objectif, c'est que j'ai préparé une file Kafka avec un million de messages. On en a parlé à la keynote d'ouverture, mais Kafka, c'est grossièrement quelque chose qui permet d'avoir des files de messages. Donc, j'ai une file de messages Kafka avec un million de messages. Je vais les lire en batch. Pourquoi pas ? Pourquoi faire du stream ? Pourquoi se compliquer la vie ? Donc, je vais les lire par batch d'à peu près 500. Ensuite, l'objectif, ça va être d'appliquer à chacun de ces éléments un traitement asynchrone. Alors, tout simplement, je vais faire un uppercase des strings qui sont contenus dans les messages. Mais par contre, je vais faire un thread.slip de 500 millisecondes pour simuler un traitement un peu plus long. Du coup, pourquoi est-ce qu'il faut être asynchrone ? Parce que si je n'étais pas asynchrone, je ferais élément par élément, j'attendrai 500 millisecondes, ensuite encore 500 millisecondes. Voilà. Et à la fin, je ressors dans une file Kafka en sortie tous les messages uppercasés. Alors, on va voir qu'on va exploser en mémoire. Je vais lancer le programme le temps qu'il explose et vous expliquer ce qu'il fait ensuite. Alors, tout simplement, je vais consommer dans Kafka. Le code est disponible via mon GitHub. Je vous le donnerai à la fin. Donc, vous pourrez vérifier que je ne vous raconte pas des cracks. Donc, je consomme dans Kafka. Je vais appliquer mon processing d'uppercase asynchrone à chacun de ces messages. Et ensuite, je vais produire dans Kafka. Donc, si on regarde le processing d'uppercasing, c'est je thread.slip et 500 millisecondes et je fais un uppercase ici. Tout ça dans une future pour que ça soit exécuté de manière asynchrone. Ensuite, j'ai limité ma JVM à 400 mégas. Donc, le temps que ça craque, si on essaie d'ouvrir une J console sur ce programme, on voit qu'on galère à se connecter. Donc, en général, ce n'est pas bon signe pour le programme. Par contre... Quoique, on y arrive ou pas ? On n'arrive pas à se connecter. Donc, en général, ce n'est pas bon pour le programme et pour la démo, c'est plutôt bon signe. Et voilà. Java lang out of memory error garbage collector overhead limit exceeded. Le programme est sorti. Donc, pour le reste du code, je vous laisserai, si ça vous intéresse, regarder sur GitHub. Ensuite, j'ai préparé une autre démo qui... Cette fois-ci, on va dropper les messages pour éviter d'exploser en out of memory. Donc, cette fois-ci, j'ai préparé une file Kafka de seulement 10 000 messages. Ça permettra de voir plus vite qu'on a perdu des messages que de processer tous les 1 million avec 500 millisecondes à chaque fois. Donc, on va à nouveau les lire. Par contre, cette fois-ci, on va introduire un buffer au milieu. Et ce buffer, son comportement, ça va être de... Quand il est plein, je refuse les nouveaux messages. Et après, pareil, on applique notre uppercase asynchrone qui va prendre 500 millisecondes et sortir les messages dans Kafka. Et donc, du coup, on va voir qu'on va dropper des messages. Pareil, je vais... Alors, je vais d'abord exécuter autre chose. J'ai créé un petit programme pour lire les messages dans Kafka. Comme ça, on va voir en temps réel les messages produits par ce nouveau programme en sortie dans Kafka. Donc voilà, je l'ai lancé. Maintenant, si je retourne sur mon autre programme, ici, qu'est-ce qu'on fait ? Je vais l'exécuter. Qu'est-ce qu'on fait ? Encore à nouveau, je crée un buffer de taille 500. À nouveau, je fais while true. Je consomme dans Kafka. Et pour chacun des messages consommés, je vais les mettre dans le buffer. Ensuite, je vais prendre mon buffer et je vais retirer un élément. Cet élément, je vais lui appliquer le processing. Et au résultat de ce processing, je vais le mettre dans Kafka. Donc là, on lit dans le Kafka de sortie. C'est bien. C'est stable. On arrive à lire des messages. J'ai mis aussi un limité à taille de la JVM à 400 mégas. Ça a l'air d'aller. C'est plutôt constant. Par contre, mon buffer, je l'ai fait logger les messages droppés. A priori, il en a droppé 9481. Donc théoriquement, ici, je devrais en avoir 519. 519 plus 9481, je crois que ça fait 10 000. Donc on va attendre tranquillement. Mais ça illustre le fait que pour ne pas exploser en RAM, c'est fini. On doit dropper des messages. Donc ça, c'était le premier problème de la backpressure. Et un second problème, c'est la situation totalement inverse. C'est quand j'ai une étape en aval qui va être trop rapide et qui va demander trop de choses à l'étape en amont. Alors pourquoi est-ce que ça pose problème ? Parce qu'on pourrait se dire que c'est plutôt un cas idéal. Imaginez que comme il y a une frontière asynchrone, l'étape en aval, elle ouvre une connexion HTTP pour faire sa requête, pour lui demander des éléments. Du coup, du côté de l'étape en amont qui doit fournir des éléments, il va devoir traiter cette requête HTTP pour lui dire non ou je ne sais pas quoi. Donc du coup, ça va lui consommer des cycles de CPU en plus. Ce qui aura pour effet de ralentir encore plus l'étape qui est déjà à la ramasse. Enfin, troisième problème, c'est que les deux scénarios que je vous ai donnés, ils ne sont vrais que pour un instant T. En fait, un instant T, on peut être dans le scénario où la production est trop rapide. À un instant T plus 1, on peut être dans le scénario où la consommation est trop rapide. Donc, en fait, il faut une solution qui permette de s'adapter à toutes ces situations, à la fois, qui s'adapte dynamiquement à ces scénarios. Alors, comment les Reactive Streams et AkaStream du coup, enfin Resolve propose une solution à ce problème ? Ils introduisent une backpressure pool-based. Et en fait, ça signifie... Je vais vous faire un exemple pour l'illustrer. Le flux va être dirigé, en fait, par l'aval. C'est-à-dire, c'est l'étape tout au bout qui, elle, elle a une idée, elle est codée d'une certaine manière, elle a une idée de sa vitesse, en tout cas, de comment elle peut processer les éléments. Et bien, elle va en demander trois parce qu'elle, disons, je ne peux en traiter que trois en même temps. Donc, elle va en demander trois à son étape en amont. Cette étape en amont, elle, elle se dit, moi, je ne peux pas traiter trois éléments en même temps, je ne peux en traiter que deux. Donc, à sa propre étape en amont, elle va en demander seulement deux. Elle, l'étape totalement en amont, elle dépote, elle lui en balance deux directs. Très bien. L'étape du milieu, les deux, elle va les traiter et les rendre, enfin, les donner à son étape en aval. Par contre, elle se souvient qu'on lui en avait demandé trois. Donc, du coup, elle est capable de redemander un, à l'étape en amont d'elle-même, qui elle lui donne. Et enfin, elle peut rendre ce dernier élément. Alors, en fait, on voit bien que ce modèle, il s'adapte aux deux situations. Puisqu'à droite, on avait le scénario de la consommation trop rapide par rapport à step 2 qui était trop lent. Mais par contre, à gauche, on a le scénario de la production trop rapide puisque step 1, lui, il répond direct en fait à step 2. Et du coup, comme c'est dirigé par l'aval et comme l'aval donne combien il en a besoin, on est capable de répondre à ce problème. Donc, j'ai préparé une dernière démo qui, cette fois-ci, est avec Akastream. Donc, c'est le même scénario que tout à l'heure. J'ai un million de messages Kafka. Je vais limiter ma JVM à 400 mégas et je vais output ces messages dans Kafka. Mais cette fois-ci, en codant mon truc avec Akastream. Alors, comme tout à l'heure, je vais lancer mon bootcode qui va compter les messages dans Kafka en sortie. Donc ça, je le lance, c'est bon, il tourne. Maintenant, je vais ouvrir mon exemple de code Akastream. Je vais l'exécuter et vous expliquer ce qu'il fait comme tout à l'heure. Donc, ok, là, ça tourne. J'ai des éléments qui arrivent en sortie. Très bien. Alors, qu'est-ce que ça fait ? J'ai une Kafka source que j'ai créée avec un connecteur Akastream Kafka. On ne va pas s'attarder dessus, mais on voit que c'est un objet de type source logique dont le type de sortie est un commutable message Kafka et dont la valeur matérialisée est un contrôle Kafka. En fait, ce que j'en parlais au début, c'est quelque chose que je récupère ici. Alors, je ne l'ai pas utilisé, c'est dommage. Mais en fait, ici, je peux le récupérer et pendant l'exécution de mon stream, dire à la source de continuer à lire ou pas. Donc, peut-être qu'après la présentation, on pourra regarder. Donc, du coup, j'ai ma Kafka source. Je lui applique un flow pour extraire la valeur du message. Je lui applique un autre flow pour faire mon uppercasing asynchrone. Une fois que cet uppercasing est fait, je lui applique encore un autre flow pour créer un producer record pour pouvoir l'écrire dans Kafka. Et enfin, j'exécute le tout avec mon sync Kafka qui est la même chose. Je le crée via mon connecteur Akastream Kafka. C'est bien ça. C'est un sync qui prend en entrée des producer record. Et donc, voilà. Donc là, on voit que ça tourne. Je peux... Là, je suis à 1.288... Enfin, 1.300 messages. Si j'ouvre une J-console, on arrive à s'y connecter. Je tourne à peu près à... Alors, ça, ça ne doit pas se voir du tout. Mais ça tourne entre 50 et 100 mégas. Ça monte. Donc, voilà. Alors, on pourrait avoir l'impression que c'est un petit peu lent. Mais il faut bien se rendre compte que chaque élément prend plus de 500 millisecondes à être traité. Voilà. Et donc, du coup, avant de vous remercier, juste une petite série de contact. Donc, mon Twitter. Vous pouvez me retrouver au meetup du Scala Lyon User Group. Et ça, c'est le github de la démo, si vous voulez vérifier. Enfin, si vous voulez jouer avec aussi. Et donc, du coup, voilà. Voilà. Merci. Si vous avez des questions, je pense que vous en avez beaucoup. Ouais. Au niveau des fanines, d'accord. Alors, du coup, tu peux fournir une règle custom. Mais... Ah, pardon. La question, c'est, est-ce qu'au niveau des fanines, dans les graphes, est-ce qu'on peut fournir des stratégies pour combiner les éléments ? Oui. Alors, tu peux en fournir une custom. Je ne l'ai jamais fait personnellement. Par contre, par défaut, l'API te fournit un concat qui va prendre d'abord une première et ensuite la combiner à la deuxième. Ou un merge qui va... Celle qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'elle prend juste les premiers éléments qui arrivent dans chacune des sources en entrée. Ou alors, un partition... Non, pas partition. Non, pas dans ce cas-là. Mais bref, il y a des stratégies. Il faut... Tu peux en fournir une custom aussi, si tu veux. En implémentant le trait correspondant et en le passant en paramètre l'instance à ton merge. Voilà. Ça répond à ta question ? En fait, c'est vraiment savoir si... Enfin, quand les éléments, ils arrivent, je veux savoir s'ils correspondent vraiment en fait pour les deux. J'imagine. Donc, du coup... Dans les cas réellement d'utilisation, je voudrais... Je voudrais avoir... Je voudrais combiner des objets qui se correspondent en fait. D'accord. Donc, en fait, ce que tu voudrais, c'est que tu as deux sources qui arrivent de chaque côté et il y a des éléments qui doivent être corrélés entre eux. Exactement. Et donc, du coup, il est possible qu'il y ait un premier élément qui arrive à gauche mais qui ne corresponde pas à l'élément qui arrive à droite. Donc, ce que tu voudrais, c'est bufferiser d'abord, en fait, ces éléments. Est-ce qu'on a besoin de bufferiser ? Alors... Du coup, ouais, tu peux bufferiser. Mais là, ça implique un peu plus de travail de glue de ta part. Donc, d'introduire une étape de bufferisation d'abord et ensuite d'effectuer ton merde. Mais... Tu peux te retrouver à le faire. Alors, du coup, là, l'API ne te fournit pas le truc clé en main, quoi. En définissant, par contre, un graph custom, tu peux y arriver. D'accord. Et tu peux... Ce que je n'ai pas montré dans cette présentation, c'est que là, j'ai montré comment on pouvait implémenter un boot graph custom et en fait, tu peux aussi implémenter le graph stage custom où tu gères complètement la logique de contre-pression. Donc là, tu peux gérer la logique de combien d'éléments tu peux supporter en entrée et combien tu en envoies aux sorties et quand est-ce que tu demandes des éléments ou quand est-ce que tu en envoies. Donc là, tu... Enfin, tu as la main jusqu'au très bas niveau mais je ne suis pas allé là jusque là pour l'introduction. Puis moi-même, je n'en ai jamais implémenté une. Donc... Là, la démo, c'était... sur une machine, mais comment est-ce que ça se déploie sur un cluster ? Par contre, cette récupération de messages, etc... Alors, nous, ce qu'on fait, c'est que du coup... Ah oui, la question, c'est... OK, là, c'était une démo sur une machine, mais comment est-ce qu'on déploie ça sur un cluster ? Nous, ce qu'on fait dans notre projet, c'est du coup, là, on crée un... on a créé une application à Castream, ça tourne sur une machine. Très bien. Et, en fait, cette application, on va la déployer sur plusieurs serveurs, donc du coup, plusieurs serveurs dans un cluster, qui se connectent à un cluster Kafka. Donc, en fait, on va gérer la distribution et le balancing des traitements via Kafka, via un consumer group Kafka, je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, on peut lire dans Kafka en faisant partie d'un groupe et un message sera traité que par un processeur du groupe, en fait. Donc, c'est comme ça que nous, on fait jusque là. D'autres questions ? Oui. Est-ce que c'est le fait d'utiliser MapAssync à la place d'un map, je vais reculer un peu parce que ça résonne, qui active la backpressure ? Non, la backpressure, elle est partout. Alors, j'avoue, je voulais un peu cacher dans la démo, passer un petit peu en ninja, le MapAssync. Mais le MapAssync, en fait, c'est surtout un sucre syntaxique en ce cas-là, parce que pour dévraper ma future, ce cas-là, c'est ma future, en résultat de mon processing, j'obtiens un objet de type futur d'entier, de string, pardon. et si je mettais juste Map, dans l'étape d'après, je serais obligé de la dévraper à la main, et le MapAssync, en fait, il va me la dévraper automatiquement. C'est juste ça. Non, la backpressure, elle est par défaut partout, dans chacun des flows. Il y avait une question par là, je crois ? Oui ? Non. Alors, si on regarde, par exemple, la source, la Kafka source, le type matérialisé, c'est un objet de type contrôle, donc je vais essayer de le récupérer, en faisant ça un peu plus proprement. What the fuck ? Ok, il y avait un white space, super. Donc du coup, ouais, alors, c'est pas le bon truc. si, 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 je fais tout, Kafka Sync.run, là, je vais avoir la bonne mate, c'est le truc auquel on s'habitue à force. Voilà, là, j'ai un objet de type consumer.control. Et alors, pourquoi est-ce qu'il n'est pas content ? Pardon ? Ah oui, effectivement, merci. Voilà, et donc du coup, là, j'ai mon contrôle, et ici, je peux lui dire de... Tu vois, c'est un objet contrôle, qui me permet de contrôler la lecture dans Kafka. Donc je peux lui dire, bah, d'arrêter de lire, en fait. Là, ça m'envoie une future. Et donc du coup, ouais, dans les exemples que j'ai faits, c'était surtout des sommes qui nécessitaient d'avoir vu passer tous les éléments dans le stream pour être calculés, donc c'était des futures. Mais en fait, ça peut être autre chose. Voilà, ça répond à la question ? Ouais. Alors, je l'ai jamais fait. J'ai pas trop lu la doc concernant ça. Donc je sais qu'il y a des bouts de doc qui concernent ça, donc des graphes avec des cycles. J'ai vu quelque part un warning dans la doc qu'il fallait parfois gérer la backpressure à la main pour ces cas-là, ou rajouter du buffering. Ah oui, d'ailleurs, par rapport à la question du buffering, si, en fait, on peut mettre du buffer via l'API, mais bref, j'ai jamais fait, donc je m'en souviens pas trop. Mais, en fait, il se peut que tu aies besoin d'introduire du buffering quelque part pour gérer tes cycles, en fait. Mais tu peux le faire. Mais il faut lire les parties de la doc qui parlent de ça, quoi. On est où ? Il reste trois minutes pour les questions. Tout à l'heure, dans la semaine, il y a le service on-frame qui va demander un nombre d'éléments. Oui. Comment il sait qu'il sait qu'en fait, c'est de la conf ? C'est pas de la conf, c'est tel qu'il est codé lui-même, en fait. Par exemple, donc par défaut, comme j'ai utilisé des éléments de haut niveau à Castream, tout au long de la démo, des sources, des syncs et des flows, c'est déjà codé dedans. Par contre, quand toi tu implémentes de façon custom ton graph stage, qui lui, là, se retrouve à gérer la backpressure à la main, tu le... C'est toi qui définis, en fait, quand tu fais ça à la main. Par contre, sinon, quand tu utilises des éléments de haut niveau à Castream, c'est une API de haut niveau, donc c'est fait pour toi, quoi. Et... je sais pas si tu peux le customiser. Je sais pas. Ça veut dire que ça s'adapte ? Le 3, là, il peut changer ? Oui, c'est juste un exemple. Non mais... Je ne sais pas. Je sais même pas combien c'est dans le composant. Mais... Après, il faudrait regarder les sources, quoi. On verra bien. Ou lire un peu plus de docs. Donc... Oui. Quand t'as un stage, ou en fait, un traitement, un train de conduite, ça s'appelle une API, ou un whatever, et que... Comment il fait pour savoir qu'il va stocker dans un acteur l'état quand la structure n'est pas à l'échéance ? C'est ça ? Alors, comment il fait exactement ? Je sais pas. Je sais juste qu'il le fait. Mais justement, on a fait ça dans le code avec le ma passing ici. Parce que du coup, ça, ça me rend une future. Donc, c'est comme si j'allais taper dans une API. Donc, alors, comment il le fait ? Je sais pas. Mais il y arrive. Il y arrive. Je lui passe un degré de parallélisme, en fait. Ah, d'accord. Mais, ouais, je saurais pas répondre. Je connais pas l'implémentation du truc. Ok. C'est fini. Ben, merci à vous.